Thomas Bénin qui nous vient de Bordeaux, peut-être Thomas tu peux te présenter un petit peu parce que c'est un jeune auteur qui vient pour un tout premier livre. Ouais, donc je suis bordelais, voilà, donc effectivement c'est pas tout près, je travaille pour toute la France pour venir vous voir, je suis pourtant qu'il y ait un peu de monde. Je travaillais dans l'informatique pendant quelques années et puis un jour par hasard en cherchant un truc à lire dans une bibliothèque je suis tombé sur le rayon montagne, voilà, puis je me suis dit tiens pourquoi pas un petit livre de montagne j'avais mis Frison Roche comme tout le monde par le Top College, et puis j'ai lu le bouquin de la première ascension de l'Everest, de John Hunt voilà, puis ça m'a complètement fasciné, j'ai découvert mes cartes, je ne connaissais pas du tout et j'ai commencé à faire des dessins, comment dessiner la montagne, le placement des camps sur la montagne ça m'a complètement fasciné, et puis je me suis mis à lire que des livres de montagne c'est très récent, c'était en 2015 je crois Ah ouais c'est récent, vous avez été très jeune aussi D'ailleurs c'est par tes jeunes auteurs, je ne suis pas dans des tournages, mais j'ai 40 ans Ah bon ? Je ne sais pas que tu allais te entendre, je n'ai pas 40 ans Depuis l'année dernière Voilà, donc je me suis mis à lire que des livres de montagne, j'ai rattrapé tout mon retard j'ai découvert toute la littérature de montagne j'ai vu d'abord les grands classiques, les rêves du Fall, Théry, Les Nevers voilà, et puis je pense qu'au fond de moi, je vais me chercher un peu le sujet de l'écriture parce que j'ai toujours été un peu attiré par l'écriture sans forcément avoir envie de m'y mettre comme ça, je n'avais pas forcément d'idées de support et puis j'ai découvert que c'est génial peut-être pour le monde parce qu'il y a tellement d'histoires invraisemblables qu'il n'y a pas la peine de se poser la tête la réalité dépasse la fiction en montagne c'est d'ailleurs pour ça que le roman marche si mal je ne sais pas donc voilà, j'ai lancé mon blog juste après je crois que c'était en automne 2015 je ne sais pas s'il y a des lecteurs de mon blog dans la salle tu avais dit quel est ton blog ? un « Summit Day » ça s'appelle voilà, c'était depuis 2015 donc au début je ne savais pas du tout où j'allais avec ça j'avais envie de partager ma nouvelle passion et puis petit à petit j'ai fait des rencontres je me suis interviewé avec des gens je me suis même déplacé jusqu'à Grenoble pour les barils de Balu en 2016 première entrée dans les Alpes c'est ça ? parce qu'on aime dire que tu ne pratiques pas et que tu es croyant mais pas pratiquant exactement, on peut dire ça je ne suis pas pratiquant, je suis un peu dans le monde mais je suis habitué d'une famille de Montagnard je n'ai aucun rapport avec la Nuitaise de près et de loin et là c'est la deuxième fois que tu es à Chamonix je suis mis à Chamonix la première fois l'été dernier parce que j'avais un nouveau charme un peu pour parler de Zika je suis passé un coup de vent j'ai été avec femme et enfant donc les enfants sont bien bêtus donc pour l'explorer la vallée c'était pas le massif, c'était pas idéal on avait une crêpe en terrasse et on est reparti à fond ils n'étaient pas pour le même temps qu'aujourd'hui c'est génial voilà et je reviens pour la première fois là je suis arrivé hier donc voilà avec un livre quand même qui va juste de sortir la dente du piment jeudi voilà, je suis encore un peu... ça me fait tout bizarre mais il est tout début quand même c'est que des premières première fois à Chamonix enfin deuxième fois on va dire une crêpe une fois à Chamonix mais être là devant le public et puis sortir avec son premier livre c'est quand même pas mal et donc je suis assez content le sous-titre balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme vous allez voir qu'il y a beaucoup de piquants l'histoire de l'alpinisme tu la connais bien en fin de compte parce que moi j'ai révisé avec toi parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié des trucs que je ne mémorise pas alors que là on voit tout globalement mais avec beaucoup d'humour et de détachement historico-comique on peut dire ça oui, oui c'est bien mais on va peut-être commencer juste par lire un premier passage que tout le monde connait pour que comme ça il voit à peu près le niveau l'ambiance d'entendre ta musique 19 juin 1741 les anglais débarquent à Chamonix déguisés comme pour aller à la messe et armés jusqu'aux dents pour défier l'autochtone que l'on dit sauvage à souhait 8 sujets de sa majesté emmenés par le jeune étudiant William Windham et l'aventurier Richard Popock déboulent au Mont-en-Vert pour découvrir ébahi la mer de glace, les aiguilles et le Mont Blanc le Chamonix est finalement décrit comme un primate non violent quoique un peu insistant avec son commerce de porte-clés 1760 Horace Bénédicte de Saussure, aristocrate genevois lui aussi merveilleusement habillé trouve un sens à sa vie au cours d'un voyage à Chamonix qui l'amène au pied du Mont Blanc dès lors le sommet n'aura de cesse de hanté 6 nuits mais le jeune Horace Bénédicte est particulièrement futé et il sait qu'une volonté de faire et un prénom à coucher dehors ne suffisent pas à s'improviser alpiniste il sait aussi que seul il n'arrivera à rien il lui vient alors l'idée d'aguicher le local en proposant quelques récompenses sonnantes et trébuchantes à ceux qui oseraient s'aventurer là-haut pour trouver la route vers le sommet il promet même le pactole pour celui qui atteindra la cime en plus d'être arriéré, le Chamonix devient cupide mais l'idée de Horace Bénédicte de Saussure n'est pas si secondue puisqu'en plus d'encourager les premières tentatives sur le Mont Blanc elle pose des premiers jalons du métier de guide dans la vallée ça s'enchaîne les dates elle se défait à quelques encabures du sommet à tant mis celle d'un terrible problème de Saussure hurle-t-il en plein vent à son compagnon de cordée Pacquard qui a compris que Saussure n'a pas reçu son RIB commence à faire demi-tour foudrage avant de se rappeler que sa condition de médecin lui permet d'être là non pas pour l'argent mais pour la gloire alors ça quand même fallait le faire les Chamonix ils vont être contents les Chamonix ils vont être contents les deux ans c'était il y a longtemps c'était il y a longtemps le Chamonix a déjà été public du tout c'était il y a longtemps mais bon c'est quand même ça c'est un passage que tout le monde connait plus ou moins et c'est vrai que tu l'as quand même bien bien gratiné le pauvre de Saussure et puis Balmar enfin bon, mais en même temps tout est vrai ! Alors ouais, il faut quand même, sur l'île de la suite, on se rend compte quand même que Réva n'était pas si saut qu'il en avait l'air, parce que c'est quand même à lui qu'on voit la conquête du même l'or finalement, puisque c'est lui qui avait découvert qu'en passant une nuit sur le sur le glacier, finalement c'était pas mortel de faire un bivouac en attitude, et que c'est un peu grâce à ça, c'est essentiellement grâce à ça qu'ils ont réussi ensuite à aller jusqu'au sommet en passant une nuit, en faisant un bivouac la première bivouac, et aller en fin au sommet. C'est la façon dont tu nous disais Gratting qui est également sympathique du coup, parce que il y en a qui font 3 pavés là-dessus, toi tu arrives à le faire en 2 secondes et on a compris les sens quand même de l'enjeu, enfin on a compris ce qu'il se passe quoi. Ouais, c'est vrai que les anglais c'est pareil, on en parlait tout à l'heure encore avec Eric ce midi, pas les anglais, la Chamonix c'est quand même, aujourd'hui encore, j'étais ce matin, il y a des anglais partout. Ça t'a surpris ? Ils sont toujours là ? Depuis 1700 ? Ils n'ont pas arrêté l'année ? Voilà, et puis le but de saussure, c'est vrai que c'est... En même temps, t'as pas commencé ton bouquin avec ça, enfin moi je veux pas tout lire, mais toi t'as commencé il y a 40 millions d'années, donc moi j'ai un peu raccourci pour arriver à un moment donné mais... L'histoire de la saussure, c'est inventé ça. Ah oui, ça c'est inventé. J'ai jamais vu ça. Non, non, c'est inventé. Il y a quelques inventions. Merci. Et on va avancer un peu parce qu'après il y a des dates aussi très sympas. Alors attends, où j'en suis donc... Ah oui, ça c'est très... Alors il y a eu des grandes découvertes aussi en montagne, je te permets que je saute des étapes, parce qu'en fait c'est quand même un tout petit livre qui résume toute l'histoire de l'alpinisme, donc il faut dire quand même que c'est assez concentré quoi. 27 mai 1922, à votre avis c'est passé quoi ? Enfin je sais pas si les gens connaissent bien là, toi qui connais un peu l'histoire de la montagne, 17... 1922, qu'est-ce qu'il se passe le 27 mai 1922 ? Alors moi je connaissais pas trop ça. Georges Finch et Godefroy Bruce pulvérisent le record du Duc des Abruzes en atteignant 8320 mètres d'altitude sur l'arête nord-est de l'Ebreste, bien aidés par leurs appareils à oxygène. Quelques jours plus tôt, George Mallory, Howard Samwell et Edward Norton ont atteint 2225 mètres sans utiliser d'oxygène. 8000 pardon, 8000 225 mètres. C'est pas qu'il y a d'aujourd'hui. Non non, c'est pas qu'il y a d'aujourd'hui. C'est pas qu'il y a d'aujourd'hui. 8000 225 mètres. Ouais, 8000 225 mètres. Non mais c'est peut-être moins qu'un de deux sur l'arbre maintenant. C'est plus. Tous furent d'accord avec le Duc des Abruzes à partir de 7500 mètres, l'homme fait effectivement beaucoup moins de malin. Au-dessus de 8000 mètres, il devient même carrément débile. Sauf s'il utilise un masque à oxygène, ce qui ne lui donne pas l'air malin. Mallory, dont les facultés intellectuelles étaient supérieures à la moyenne et restaient donc tout à fait acceptables à très haute altitude, avait néanmoins remarqué que le poids de l'appareil avait une fâcheuse tendance à annihiler ses bienfaits et que par conséquent, celui qui grimpe écrasé par ses précieux cylindres devient en fin de journée un parfait abruti lui aussi. Le regard bovin avec lequel ses compagnons contemplaires se savant exposer ne prouva pas le contraire. Donc ça c'est le moment où l'homme découvre les méfaits d'altitude. Oui, c'est ça. Et c'est l'époque où on essaie de trouver le juste milieu entre le poids de l'appareil oxygène et les bienfaits de l'appareil oxygène. Surtout qu'à l'époque, ça devait être quelque chose d'appareil oxygène. Oui, ça vient à grimper mais c'est tellement lourd que finalement c'est bon si c'est en outil. Aujourd'hui, évidemment, on ne se pose que la question, mais à l'époque c'est vrai. Et malheureux, du coup, c'était posé la question. On lui pensait d'ailleurs au début que c'était plus facile de grimper sans puisqu'il était plus rapide. Et donc, il souffrait du manque d'oxygène et le poids était moins gênant. Et puis il a finalement changé d'avis, on verra tout le rappel. Parce que finalement, il est parti quand ça va dans la tentative avec le manque d'oxygène. Mais non, mais c'est une façon très rigolote, je trouve, de me mettre en scène comme ça. Mais en fait, finalement... Ouais, c'est vrai que le manque d'oxygène, c'est marrant quoi. Ça fait faire d'esprit quand même. Mais là, t'as vu les images ou tu l'as vu dans un livre ? Parce que là, tel que tu l'écris, on voit des images en fait. Ah bah ça, je l'ai vu dans les livres évidemment. Après, que ça lui rend débile, ça je l'ai vu un peu romancée. Ça c'est Claude. Ça c'est Claude. Vas-y Claude, je passe. Bon alors, continue. J'ai parlé. 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 Moi non plus. Tragique expédition allemande au Nanga Parbat. Après la mort d'Alfred Drexel en début d'expédition, une violente tempête en dessous de 7000 mètres emportent Julie Weyland, Willow Welsenbach et Will Merkel. En quelques heures, l'élite de l'imalaïsme allemand est décimée. Heureusement pour le régime nazi qui finance l'expédition, les six autres victimes ne sont pas des Sherpas. En 19... Heureusement que tu es là. Ne sont que des Sherpas. En 1937, trois bolotes. Cette fois-ci, c'est une avalanche qui emporte 7 individus de la race supérieure et 9 Sherpas. On pourra reprocher tout ce qu'on voudra en Nanga Parbat, mais certainement pas d'avoir collaboré avec l'Allemagne nazie dans les années 30. Alors ça, c'est envoyé. C'est la vérité. Non mais vraiment, parce que la montagne tueuse et tout... Ça date d'ailleurs la montagne tueuse. Mais ouais, la super réputation du Nanga Parbat. Dans tous les articles de presse sur les événements récents, la montagne tueuse, la montagne tueuse... Ça date de cette époque quoi, c'est les Allemands. Les Allemands qui ont une considération assez particulière pour les Sherpas à l'époque. Un peu comme tous ceux qui allaient là. Oui, pas que les Allemands. Pas que les Allemands en même temps. Franchement. Les nazis en plus. Mais bon, un peu plus quoi. Un peu plus. Un peu plus s'envite à tout le moteur du mal. Il y a dans le tas d'ailleurs un des Allemands qui meurent, Willow Wildenbattle, qui a un nom à prononcer. Oui, j'arrive à être par là. C'est ça qui était un grimpeur formidable, qui est à l'origine des cotations. C'est lui qui a été le premier inventaire des degrés. Qui est mort au Nanga Parbat. Après, il y a eu d'autres tentatives aussi. Bon après, je ne vais pas toutes les lire, mais tu les égratignes aussi, c'est assez sympa. Enfin, la façon dont... Comment tu nous le décris, la erreur, quand il parle d'avance ? Ah non, c'est un petit peu, oui. Il ne se plume. Oui, comment tu... Vous avez le droit de poser des questions, non ? Après, je ne sais pas s'il y en a qui veulent en poser, mais je continue. Après, j'ai choisi quelques petits passages sinon, mais si vous voulez arrêter ou faire la colle d'une date pour voir. Je l'ai fait là. Alors, qu'est-ce que j'ai après ? Mai 1936. Mai-juin 1936. Avec l'autre, je suis sûre que tu sais. Non, je ne voudrais pas dire rien. Expédition française au Hidden Peak. Ah oui. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on oublie et en lisant... Mais c'est vrai, c'est un france-date en fait. C'est comme ça qu'il est devenu l'idée du bouquin ? C'est comme ça qu'il y a des bouquins exactement. J'en ai marre de vérifier des dates en fait. Du coup, je m'étais fait un petit mémo sur mon bureau. Oui. Avec plein de... J'avais plein de dates. Chaque fois, je trouvais une date. Je me disais, tiens, il faut que je la note et je marquais en face. Et pour t'en rappeler, tu marquais un truc un peu rigolo comme ça ? Non, ça, c'est après que je voulais le remettre en forme. Mais au bout d'un moment, j'avais une liste de dates comme ça. J'ai dit, quand même, ça serait sympa de m'en faire quelque chose. Au début, je m'étais dit d'en faire un e-book pour les lecteurs de mon blog. Et puis, je me suis dit, tiens, je comptais ma chance. J'avais le contact de Charlie Buffet. Et hop. Et même directeur éditorial. Voilà. Alors, on continue alors. Expédition française Widen Peak. Pendant que les Anglais pataugent à l'Everest et que les Allemands tombent comme des mouches au Nanga Parbat, les Français entrent dans le jeu Himalayens. Et comme on ne change pas une tactique qui perd, on fait dans le lourd, comme les autres. Le principe de la lourde expédition himalayenne est très simple. Pour porter le matériel et les vivres des alpinistes, on engage des porteurs. Les expériences précédentes ayant montré qu'un porteur nourri et bien équipé est un porteur efficace, on engage des porteurs de porteurs pour porter les vivres et le matériel des porteurs. Puis, des porteurs de porteurs de porteurs pour porter les vivres et le matériel des porteurs et aux porteurs. Par le truchement des classes sociales, des porteurs de porteurs de porteurs de porteurs de porteurs meurent parfois de faim ou de froid. C'est embêtant, mais comme les alpinistes ont une montagne à gravir, ils ne peuvent pas non plus tout gérer. D'ailleurs, ce 21 juin 1936, Henri de Ségogne, le chef d'expédition, est bien loin de toutes ses basses considérations puisque ses hommes rendus à 7000 mètres ont le sommet en vue, mais viennent de se faire cueillir par la tempête qui va les clouer six jours au camp 5. Lorsque le bouton revient, Ségogne ordonne le repli général aux grands dames de Jean Léninger et surtout de Pierre Alain qui auraient bien poussé un peu plus haut. Au lieu de discuter mes ordres, trouvez-nous plutôt une bonne excuse pour justifier ce piteux échec qui va coûter un bras au comité de l'Himalaya. Le recadrera Ségogne. Alain, qui en plus d'être un grimpeur hors pair, était un formidable inventeur à qui l'on doit la veste en duvet, le chausson d'escalade, le mousqueton léger ou encore le descendeur, invente alors l'excuse en bois. On n'aura qu'à dire qu'on a été repoussé par la mousson, chef. On sait aujourd'hui que le massif du Karakoram est autant touché par la mousson que le Congo par la neige, mais à l'époque, ça fera largement l'affaire. C'est vrai, ça ? Il paraît, oui. Oui, la mousson, c'est un phénomène qui touche assez peu, visiblement. Non, mais l'excuse est la mousson. L'excuse est la mousson, oui, c'est vrai. Alors qu'il faisait Granbo et que... Il faisait pas Granbo, mais en tout cas, c'était pas la mousson. Parce que la mousson touche très peu cette zone de l'Himalaya. C'est plus à l'est au départ que la mousson. Il y a un petit peu, je crois, au Karakoram. Après, je suis pas spécialiste de la météo, mais visiblement, c'était... Ils étaient sûrement dans le mauvais temps, mais ils auraient sûrement pu après faire des tentatives à l'époque. Bon, en tout cas, je me moque. Ils étaient pas pire que les autres expéditions. Non, mais les porteurs, les porteurs, les porteurs, ils en font plus que les autres, là, c'est ça ? Je pense que comme les autres, mais ce qui est normal, c'est la file indienne, en fait, qui se met en place dans ce genre d'expédition à l'époque. Enfin, c'est imagé, là, mais c'est assez grand. Dans l'idée, c'était quand même un peu ça. 36, quand même. Ce qui était tout en bas de la file, il n'avait aucune idée de ce qui passait devant, et inversement, en fait. C'était vraiment des... Et ça, c'est l'époque des expéditions nationalistes. En fait, il y a quand même beaucoup de sketch, un peu, là, ce que tu racontes. Ouais, il y a chacun de sa part du gâteau. Chacun peut être le premier à conquérir son uni, quoi. Les Allemands en Anga-Parbatt. Chaque nation en Anga-Parbatt, les Anglais à l'Everest, les Français, donc, d'abord, au Windelnut, puis après, après l'Anna-Purna. Et puis, il y a les Italiens en Caneux, enfin, c'est... Les Suisses aussi. Les Suisses, alors, à l'Ouest, aussi, ouais. Donc, c'est vraiment une compétition entre les pays, à l'époque. En fait, ça, tu l'as bien décrit, hein, il y a... Toutes les dates y sont, parce qu'il y a beaucoup de moments qu'on a un peu oubliés. Bon, rendement, il y a des années qu'on n'oublie pas, comme 50, avec l'Anna-Purna, tout ça. D'ailleurs, je ne peux pas le raconter, parce que tout le monde le connaît. Et puis, il y a des personnages, aussi, que tu aimes bien égratigner. On a bien fait... Je ne sais pas que l'égratigné, par contre. Non, mais pas l'égratigné, mais c'est joli. Non, mais c'est marrant. L'égratigné, gentil, marrant. 29 juillet 1952. Gaston Rébuffa réussit la face nord de l'Aiger et devint le premier à avoir gravi les six grandes faces nord des Alpes. Aiger, Servin, Grand Jauras, Petit Dru, Pizbadil et Sima Grande. Un sourire pour la photo, Gaston ? Non. Même au fait de savoir, Gaston Rébuffa ne sourit pas. Pour comprendre les sentiments qui anime le grand guide marseillais, il faut se plonger dans l'intimité de sa vie de couple et ce jour où sa femme, Françoise, lui offrit cet atroce culot vert jacquard qu'il lui a promis de toujours porter lorsqu'il irait en montagne. Au-delà de l'aspect hideux du paletot, quiconque a un jour transpiré dans un culot vert en laine comprendra les moments de souffrance par lesquels est passé ce brave Gaston durant son glorieux périphère en face nord. La pluie au badil, la neige à l'aiguerre, la chaleur au Servin, les bivouas glaciales et humides au Grand Jauras. Jamais il ne renonça à sa promesse, jamais il ne faiblit, jamais il ne râla, jamais il n'en voulu à sa femme et jamais il n'ota son jacquard malgré les démangeaisons insupportables et les inévitables moqueries de ses camarades. Alors oui, Redufa faisait toujours la gueule, mais ça ne l'empêchait pas de voir la classe. Pas mal quand même, toi qui as connu Gaston, ça lui va bien ça ! Confirmez, il faisait toujours la gueule quand même, il était réputé pour ça. Non, il ne souriait pas beaucoup, c'était très agréable, il ne souriait pas. Et bien il a trouvé pourquoi ! Oui, je l'ai trouvé ! On pourrait demander à ça ! Il faut ouvrir ce pull quand même ! Moi je trouve beau, mais bon, c'est vrai que ça doit pas être pratique, mais c'est un beau pull ! Alors le pull en laine sous la pluie dans la neige froid ? Pour l'époque, quand même ! Moi tu ne rates pas une occasion, ah bah là tu ne vas pas me dire que c'est dans les livres l'histoire du pull quand même ! Toi qui as lu beaucoup de littérature de Montaigne, tu as pu me le voir sur des photos ce pull ! Ouais ! Il n'en parle pas dans ses livres quand même ! Rébuffa alors, il était connu évidemment pour ses ascensions, pour sa classe quand même ! Oui ! Et puis pour le fait de jamais sourire, et ce pull ! Mais bon, enfin ça reste, Rébuffa c'est marrant parce que tous les gens de ma famille, moi qui ne sont pas du tout des montagnards, ils ne sont pas du tout des idiots qui ne disent jamais de littéraire du répit, donc ils ont lu le bouquin évidemment ! Et ils me disent tous, ah bah oui tiens Rébuffa ! J'en connais aucun, à part Rébuffa ! Ah ouais ? C'est ça qui vous dit ? C'est celui qui est resté dans l'imaginaire, l'imaginaire en France, je ne sais pas pourquoi, c'est déjà plus que Théré, je pense qu'il est passé sur la chenal ! Il est mort trop trop peut-être Théré ! Peut-être ouais, mais c'est pareil, Rébuffa il avait quand même cette prestance ! Il y a eu beaucoup de films aussi, non ? Il y a eu des films avec Rébuffa qui sont passés longtemps au cinéma ! Et puis il y a la connaissance du monde aussi ! Oui aussi ! Et puis il y a eu des films avec la télé, c'est bon pour ça ! C'est plus médiatique ! Bon je continue hein, parce qu'il y en a vraiment, je ne vais pas toutes les faire, mais j'en fais encore deux ou trois ! 25 février 1954, là tu connais Claude ! Février 1954, la Concagua ! Ah oui ! Une bande de prolétaires parisiens, souffre, mais s'offre la première de la face sud de la Concagua ! L'essentiel c'était de partir, pour le reste on verra plus tard ! Voici comment Robert Parago résuma après coup la philosophie de cette expédition entre potes, organisée avec les fonds de poche des uns et des autres ! Passer de sous pour payer les billets retour ? On verra plus tard, on s'en fout, on y va ! Pas d'assurance ? On s'en fout, on y va ! Pas de médecin ? On s'en fout, on y va ! René Ferlet, le chef d'expédition, tombe malade et doit retourner au camp de base ? On s'en fout, on y va ! À 5800 mètres, une barre rocheuse ne pourra pas être redescendue une fois franchie ? On s'en fout, on verra plus tard ! Il fait froid, on est fatigué, le point de non retour est atteint et le sommet est la seule issue ! On s'en fout, on y va ! Un resseau insurmontable à quelques encabures du sommet ! Lucien Berardini enlève ses gants par moins 25 et le franchit à main nue ! Dans le cru, Lulu, il sait qu'il va perdre ses doigts mais il s'en fout, il y va ! Un dernier bivouac achève de geler les orteils ? On s'en fout, on verra plus tard ! Alors ils y allèrent ! Et maintenant que l'on peut considérer que nous sommes plus tard, il est peut-être l'heure de voir et de faire le bilan ! Pierre Lossieur, Edmond Denis, Guy Poulet, Adrien Dagori et Lucien Berardini furent tous amputés d'une partie de leurs pieds ! Berardini perdit également une partie de sa main gauche ! Seul Robert Parago s'en sortit miraculeusement indemne ! L'aventure colossale que Vecture s'égala pose tout de même une question ! La face sud de la Concagua valait-elle tous ses sacrifices ? On s'en fout, on verra plus tard ! Et ça c'est vraiment leur état d'esprit ! C'est vraiment leur état d'esprit, c'est vraiment... Franchement c'est vrai ! Le état d'esprit, moi qui les connaissais bien, je l'expliquais avec eux, mais il n'avait pas su de la Concagua, c'est quelque chose absolument invraisemblable qu'ils aient réussi à passer comme ça ! Sans billets-retours, sans rien, sans... Les difficultés, les deux passages rocheux, c'est au-dessus de tout ! C'est incroyable qu'ils ont réussi à passer comme ça les premiers coups ! Ah oui ! C'est incroyable ! Le passage en question ! Une fois qu'ils passent le passage, ils sont obligés d'aller au sommet, c'est ça qui est incroyable ! Il n'est pas de non-retour ! Pas de non-retour ! S'ils ne vont pas au sommet, ils peuvent plus redescendre, parce que c'est une barre qui est... Oui, c'est le rocher pourri, il ne va pas monter... Donc à partir de là, ils sont obligés d'aller au bout ! Et ils y vont quand même ! Moi qui suis un dame en bas, qui... Ça paraît fou ! Et pour l'anecdote, Robert Paragot qui n'a rien eu, tu sais pourquoi il n'a rien eu ? Tu aurais pu le mettre dans ton goût, comme ça... Mais ça c'est une blague que racontait Lulu, il dit, évidemment, ce con de Robert, on le traînait dans un sac de couchage en permanence ! C'est pour ça qu'il n'a rien eu ! Il le disait tout le temps, ça ! Il n'a pas été gelé, lui, évidemment ! Il parlait comme ça, il était assez... C'est vrai ! Mais bon, c'est vrai que franchement, on ressent bien l'ambiance de... C'est là où je trouve que tu es fort, parce qu'à chaque fois, on retrouve les gens, quoi... Avec l'humour, tu as su saisir le petit truc... Ce que c'est sympa aussi dans le bouquin de Paragot de Radny, c'est quand il raconte aussi l'ambiance dans l'expédition, où vers la fin, ils sont encore hyper motivés, ils sont contents d'être là, ils chantent des chansons de Brés Chevaliers, ils chantent dans la paroisse, c'est comme du tout ! Et puis, plus les pivouacs avancent, moins ils chantent, moins ils chantent du fond, moins il y en a qui chantent, il y en a qui chantent plus du tout, ils sont fond du fond, et c'est... Ils progressent comme ça petit à petit, et plus ils avancent vers le sommet, plus c'est l'enfer, et à la fin, il y a plus du tout à chanter ! Il faut dire aussi que, comme tu dis, c'est une équipe de prolétaires, c'est la première fois, ils sont tous employés, un un employé à la sécu, l'autre dans une bonne assurance, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, qui montent leur truc tout seuls, c'est hallucinant ! Pour l'époque, c'est quand même chouette ! Il n'y a pas de questions ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Alors là, tu t'es fait plaisir ! 22 août 1955, ça se passe à Chamonix, les Drues, Bonatti... J'y étais ce matin... T'étais ? Il fallait voir les Drues dans le Belvédère, en hommage... Alors après six jours d'ascension en solitaire, Walter Bonatti vient à bout du pilier sud-ouest des Drues. Pour les amateurs de grand alpinisme, cette ascension est un film pornographique. Bonatti dans le rôle d'Emmanuel, les Drues dans celui du fauteuil en rotin. Six jours d'un Covid sauvage entre l'homme et la montagne. Seul dans l'océan de granit, Bonatti grimpe sans se retourner, il a coupé le contact avec le monde d'en bas. Il n'y a plus que lui et son pilier, son amant. Il se le cajole, le caresse, lui parle. Jour après jour, il se joue des surplombs. Donc les dièdres apprivoisent les fissures. Le sac est lourd, les orages menacent la solitude, la fatigue et la soif guette, mais Bonatti est en train de devenir le grand Walter. Le cinquième jour, un abîme infranchissable se présente comme l'ultime épreuve, mais rien ne résiste au charme de l'Italien, qui en fabriquant une sorte de grappin avec ce qu'il lui reste de matériel, réussit un pendule de légende qui le conduit au septième ciel à faire pâlir tous les marquis de Sade. C'est vrai qu'il y a peut-être une relation toujours un peu amoureuse avec la montagne aussi. Bonatti, en tout cas, quand on lit ses bouquins, par rapport à d'autres en tout cas, les termes guerriers, tout ça, c'était pas trop son truc. J'avais vraiment l'impression qu'il aimait ça. Il aimait aller au combat, aller au charbon, mais bon, il aimait d'abord aller à la montagne. Et bon, c'est vrai, Bonatti, c'est quand même la légende. Oui. Confirmé. Et tu as senti qu'à un moment, dans le vocabulaire des alpinistes, que ça bascule, au début il y a un vocabulaire périllé avec les expéditions nationalistes et tout ça, et à un moment donné, est-ce que tu as senti que ça changeait ? Toi qui as tout lu ? J'ai pas tout lu, hein. Ouais, quand même. Ouais, c'est sûr, dans les grands classiques, surtout à l'époque des conquêtes immalaziennes, quand c'est des chefs d'expédition qui sont des fois des militaires, carrément. Le John Hunt, le chef d'expédition de la première à l'Evresse, c'est assez militaire, comme dans son bouquin, c'est déterne. C'est l'assaut d'assaut, quoi. C'est l'assaut qu'on donne sur la montagne, sur toutes les conquêtes, c'est ça. Même les expéditions chinoises. C'est pas vrai, qui vous conquête, hein. Ouais, voilà. Mais ça peut être féminin, aussi. Ça peut être aussi une conquête amoureuse. Oui. Je suis pas sûr que ça soit dans ça. Non. Ça, faut l'appeler complètement. Ouais, alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle moins de conquêtes encore. Dans les médias publics, on parle encore de conquêtes. En fait, il y a eu une édition qui passait, un film qui passait sur France 5 la semaine dernière. Ça a pris les conquérants des sommets. Il y avait Charles Daly. Le film était sympa, mais le titre, c'était que les conquérants des sommets. Les conquérants des sommets. Je trouve que ça fait un peu... Ouais, c'est pas... T'es vieillot. Ça fait un peu vieillot, ouais. Mais tous les médias, le grand public, ils continuent à utiliser les termes « asso », les termes « cale ». Toutes ceux qui sont restés dans l'imaginaire, quoi. Mais avec Bonatti, en tout cas, ça bascule. Le langage bascule. Ah oui, ça c'est sûr. Bonatti, il ne parlait pas de conquêtes. Non. Puis on va passer au grand, au roi soleil. 28 juin 1970. Dans la douleur. L'alpiniste tyrolien Reinhold Messner gravit le Nanga Parbat, son premier 8000. Susurré par l'expérience de Bonatti au K2, l'idée que l'alpiniste devient légende dans la souffrance, prend de l'épaisseur avec la première aventure himalayenne du futur pape des 8000. Jugé plutôt, le jeune Reinhold, 25 ans, s'engage avec Günther, son frère cadet, au sein d'une expédition allemande qui vise la première de l'humance versant groupale du Nanga Parbat. A la fin du mois de juin, tout est en place pour la tentative sommitale, mais la météo incertaine fait hésiter Karl Erlichhofer, historique et autoritaire chef des expéditions allemandes en Himalaya, qui autorise finalement l'aîné des Messner à tenter sa chance en solitaire. Le lendemain, alors qu'il a le sommet en vue, Reinhold sidéré, voit soudain apparaître son frère, parti à sa poursuite sur un coup de tête. Quelques instants plus tard, les deux frangins sont au sommet en famille, mais au moment de redescendre, le coup de tête vire au coup de pompe et Günther au boulet. Reinhold décide alors de tenter la descente par l'autre versant, celui du diamine. Moins raide, malheureusement, sans repère et sans le soutien de leurs camarades, l'affaire tourne au cauchemar. Après deux bivouacs épouvantables, la vallée se dessine enfin lorsque Günther est soudain emporté par une avalanche dans le dos de son frère, qui marchant à l'avant n'a rien vu. Seul désespéré, gelé, assoiffé et au bout du rouleau, Reinhold se traîne comme un animal blessé jusqu'au bas de la montagne, où des autochtones le ramassent à la petite cuillère avant que des militaires qui passaient par là ne le rendent à ses camarades, qui le croyaient mort depuis longtemps. Outre un drame familial, ce premier 8000 lui goûtera la moitié de ses orteils et la pire des accusations, avoir délibérément abandonné son frère. Telle est donc la marche à suivre pour commencer une carrière de légende de l'alpinisme. Des candidats ? C'est dingue quand même. Il vient calvaire pour sa première aventure en Himalaya et il devient, vingt ans plus tard, le maître incontesté de l'Himalayisme. C'est pas le seul à avoir fait ça. Bonnathy, c'est vrai, quand il va au cas 2, sa première exposition en Himalaya, c'est du cas 2 en 54. C'est pareil, il vient calvaire. Lui, il est moins retourné en Himalaya après, mais c'est ça qu'il a fait aussi, qu'il a sûrement forgé un peu. Il a projeté son caractère et qu'il a donné sûrement envie de... C'est pas le seul à avoir vécu des aventures comme ça pour la première. Jean-Christophe Lafayle aussi, sa première en Himalaya, c'est la face-lui de l'année de Journa, où il a une aventure incroyable, où il assiste à l'amour de Pierre Dijun, Pierre Dijun, il a une descente, c'est un calvaire. Et après, finalement, il devient des plus grands Himalayais du monde. On a plein comme ça qui vivent des calvaires pour commencer, et qui après, continuent leurs... ça les lance, quoi. Je sais pas. Je vais plus, ils y retournent encore plus. Moi, ça me fascine. Ben ouais, parce que c'est ce qui te tue pas, toi, non plus fort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ça tue l'autre, quoi. Ben bon, moi, si je passe un calvaire comme ça en montagne, et que je perds les orteils, j'aurais pas envie de dire toi, même. Non. Déjà, t'as pas envie d'y aller, toi, non ? Déjà, j'ai pas envie d'y aller. Pas là-bas, en tout cas, pas si haut. Ouais. T'as envie d'y affaire un peu, quand même. Ouais, d'aller balader, forcément, c'est sûr. Mais j'avais pas envie d'aller au combat. Ouais. Et le vertique. Ouais, c'est bon. C'est à vous. C'est génial. Ouais, donc, téléphérique, tout à l'heure, je ne faisais pas bien. Après, on va continuer un petit peu avec l'actualité un peu plus présente. Le 13 août 1995, l'Écossaise Alison Herbert couvre la mort dans une violente tempête en redescendant du sommet du K2. Elle mourra une deuxième fois dans une violente tempête au sommet des médias britanniques qui n'admettront pas qu'une mère de famille abandonne ses enfants pour aller se tuer en montagne. Pratiquement au même moment, Paul Noon et Goff Thier, deux alpinistes fort célèbres outre-manche, et eux aussi pères de famille, comme Messner, Bonington, Scott, Kukushka ou Lafaye, sont écrabouillés par une chute de Serac en redescendant du Aramosh 2, dans les alentours du K2. Et là encore, les tabouïdes sont formels. Les enfants sont très fiers de leur papa. Donc les femmes, elles n'ont pas le droit ? Les hommes ont le droit, et les femmes, non. Ça change un peu, je pense, c'est encore pas terrible, mais c'est vrai que c'est... Les récits des conquêtes des années 50... Tu parles à chaque fois des femmes, c'est bien, il n'y en a pas beaucoup, mais tu les cites tout le temps. Ça me paraît dingue, c'est l'ascension de l'Everest, les premières ascensions de l'Everest, les premières tentatives dans les années 20, c'est des centaines d'alpinistes sur la montagne, jusqu'à 53, la première. Des centaines, des centaines qui vont, qui essayent, pas une femme, pas une seule, c'est incroyable. La première femme en Himalaya, c'est Claude Kogan, je crois. Il y en a une avant, je ne sais plus. J'en reviens, je crois. Comment ? Une japonaise, je crois. C'est ça après, après. Enfin, la première marquante, en tout cas, c'est Claude Kogan en Shoryu ou en 54, je crois. Et elle n'est pas une femme, quoi. C'est fou. Et puis, dans les bouquins, les gars, ils partent en expédition sans se poser aucune question, quoi. Les femmes restent à la maison, et puis... Et donc, à l'histoire de la grève, ouais, c'est... Le traitement derrière, enfin, elle en a pris plein la gueule. Pourquoi elle, pas les collègues, quoi. Et puis, effectivement, c'est marquant parce que son fils, du coup, s'est tué Manga Parbat cet hiver. Encore Manga Parbat. Encore Manga Parbat, avec la femme de Montagne Tueuse. Et voilà, donc, son fils, elle a permis sa mère, il y avait 7 ans, il faut voir, 6 ans, quand elle est allée. Ça ne l'a pas arrêté, il y avait ça dans le sang. Comme quoi ça se transmet, hein. La négote, c'est que sa mère, donc, avait fait la face nord de la gueule, en scène de 6 mois. Il a lampé la gueule, il n'était pas encore. Et puis, un dernier petit passage, avec sauvetage 2.0, Elisabeth revole en Nanga Parbat. Une fois de plus, mais c'est Nanga Parbat, c'est une star. On parle de l'Ebrecht, mais c'est Nanga Parbat, à la star. C'est un drame. Des héros, des controverses, tout y est. C'est le grand retour de la montagne à la une. La première hivernale en style alpin sur un 8000, l'exploit avait de la gueule. Mais il y a eu aussi un coup. Tomek Makiewicz a payé le prix fort pour voir le sommet dont il avait en rêvé. Et pendant qu'accoudé au comptoir, le philosophe étriqué enchaîne les tournées de poncifs, la communauté montagnarde s'organise pour répondre au SMS de détresse d'Elisabeth Revol, qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux. En quelques heures, une campagne de crowdfunding fait décoller un hélicoptère qui file au cas de chercher les hommes de la situation et les dépose au pied du Nanga Parbat. Au cœur de la nuit, Adam Beliecki et Denise Urupko oublient leurs projets d'hivernal au K2 et volent tels des damnés au secours de la Belle qui luttent pour ne pas s'endormir. Toute la nuit, leur traceur GPS n'en finit pas de gagner de latitude dans les méandres du Diamir, met Twitter en trance. Après huit heures d'une chevauchée incertaine et fantastique, un prodigieux « nice to see you » Elisabeth résonne dans les ténèbres de l'hiver et dans les tuyaux du web qui like à tout va. Deux grands alpinistes ont sauvé une des leurs, on en chialerait. Pendant ce temps-là, resté trop haut sur sa montagne, Tomek s'éteint un petit feu, emporté par une passion trop ardente. Comme notre philosophe victime d'un cancer tout bête devant la télé de son troquet. La passion en moins. Ouais. Et incroyable mais vrai, cette année au Manga Parbat, il y a une expédition russe qui était au K2 pour tenter le hibernage, une expédition espagnole aussi. Et donc il y avait le fils d'Elisabeth, c'était au nom de Manga Parbat avec Damien Nardy. Et incroyable mais vrai, un Elisabeth arrive au K2, une fois qu'il les cherchait, on disparaît. Et j'en prends Belote, c'est l'ex-Chicon qui est parti en hélicoptère. Ça se répète. Cette histoire s'est répétée, je pense qu'il est incroyable. Bon, on ne va pas avec les mêmes, malheureusement, pour le moment du temps. Mais ouais, l'histoire d'Elisabeth, c'est possible d'avoir vécu... Bah, tout le monde a vu la télé, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vécu quasiment... Comme tu dis, on l'a remis là. Moi, je l'ai vécu quasiment direct, parce que j'avais organisé une espèce de live sur mon blog. Donc je suivais les événements. J'étais surtout programmisé sur le Gubernal au K2. Et puis après, j'ai liké... J'ai liké tout ce qui passait. J'étais cool ou pas. Et c'était incroyable, quoi. On a visto Me Too Elisabeth, qu'on ne voit pas ce qu'en direct. Il va falloir qu'ils sont en train... Enfin, 6500 mètres, là. Je peux imaginer Elisabeth passer toutes ces heures dans le froid dans la nuit. C'était incroyable. Donc à ton avis, il faut du ram pour mettre la montagne en avant ? Ah bah, pour le grand public, oui. Je crois. Il n'y a que là qu'on parle de la montagne. Ça a toujours été un peu vrai. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un peu plus. Alors, dans les années 50, Paris Match, il y avait toutes ces conquêtes parisiennes, toutes ces conquêtes françaises, de la Pornat, tout ça, qui a fait beaucoup parler. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est un peu passé. Il n'y a plus vraiment de grands événements. Ça reste une affaire de spécialistes. Il est bien que le drame pour remettre, malheureusement, la montagne dans les journaux. T'as essayé après d'anticiper, c'est difficile. Pour après, pour finir tout le monde. Ah oui, c'est une petite tirouette pour m'adricain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y en a ? Il y en a 168. Donc ça va de la tectomique des plaques à 1089. Et la conquête du Mont-Limpice, sur Mars. Ça, c'est un grand plaisir. Voilà, pour dire, oui, à la fois, c'est des tasques que j'ai choisis. C'est subjectif, forcément, qui est obligé. Il y a des incontournables aussi quand même. Oui, il y a des incontournables. Il y en a qui m'inspiraient plus que d'autres. Il y en a que j'ai enlevé, il y en a que j'ai rajouté. Oui. J'ai essayé de balayer un peu tout ça. Et c'est un beau survol de l'histoire de l'alpinisme. Exactement, c'est un survol. Ce n'est pas un bouquin très épais, parce qu'en plus, j'ai rajouté à la fin une bibliographie, pour voir dire que les deux bouquins dans lesquels j'ai tioché. Donc au final, ça fait un petit bouquin. Il y a quelques lignes par ordre. Effectivement, c'est un survol de toute l'histoire. Et moi, ça ne me sert pas quotidiennement à mes presses, parce que du coup, depuis quelques mois, je suis boss pour Montaigne Magazine. Je faisais quelques articles avec eux. Et du coup, quand je cherche une date, je vais tiocher dans le livre. Vous avez mis combien de temps entre l'idée de l'écriture et l'écriture ? J'ai commencé, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un gros boulot de recherche de date, vérifier les dates et tout ça. Donc ça, ça s'est fait petit à petit quand je notais au fur et à mesure de mes recherches. Et après, j'ai commencé à le mettre en forme. Je pense que c'était au printemps dernier. Et ça s'est fini. J'ai fini à l'automne. J'ai fait 6 mois, je crois. Avec moins de... C'était plusieurs enfants. J'aurais pu les enfants à la maison. Et puis, avec moins de temps, mais ouais, c'était... Voilà. Et vous aviez l'expérience d'écrire avant, enfin, outre le bloc ? Le bloc, vous avez été libre ? Non, 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 non. C'est mon premier livre. Je n'étais pas du tout prédestiné à ça. C'est du... C'est venu un peu tout seul. Et c'est une écriture premier jet ou vous retravaillez beaucoup chacun ? Donc, selon l'impression d'un style, j'ai pas lu encore, mais... Un style assez concis, percutant et avec des mots choisis ? Est-ce que c'est... L'idée, c'est de trouver un angle d'approche à chaque fois pour chaque date. Trouver le truc qui percute, effectivement. Alors, ça m'est arrivé de passer des journées à chercher le truc. Des fois, ça vient tout seul. Et puis, des fois, c'est... Voilà. Je trouve une idée, je me dis, ah, c'est pas bien, il faut que je change, ça va pas, donc... Mais... Voilà. Le plus long, c'est de trouver l'angle d'approche, voilà. D'appuyer un peu là où ça fait mal. Alors, à des fois, c'est plus facile que d'autres. C'est plus facile pour les trucs un peu vieux. Facile de se moquer. C'est la prescription, ouais. C'est la prescription, voilà. Et au siècle avant. Ouais, voilà. Il y a plus de descendre. C'est plus dur pour les trucs récents, forcément. Donc, il faut essayer d'être un peu plus subtil. C'est pas tout le monde. D'ailleurs, les trucs, on a avec Charlie, qu'on a un peu blessé, parce qu'il est passé. Ouais. Ça tape un peu fort, là. Quand il y a des descendants, des enfants, tout le monde, c'est... Bon, il faut faire attention, quand même. Ouais. Il faut pas heurter, ouais. Ouais. Peut-être. Comme j'ai pas dit personne. J'ai peut-être changé maintenant. C'est tout le monde, je sais pas. Moi, qui connais son blog depuis déjà pas mal de temps, il m'a toujours étonné tout de suite. À mon avis, il s'est fourmis très très vite. Ouais. Il a la fraîcheur de quelqu'un qui n'y connaît rien, mais il lit très bien les bouquins qu'on lui envoie. Moi, j'en ai volé plusieurs. Et il lit très bien les histoires. Et il s'est trouvé parfois l'essentiel, hein, dans un récit d'une aventure en montagne. C'est... C'est d'une fraîcheur étonnante, parce qu'il n'y connaît rien. Je sais pas si vous voulez voir. Il n'y a aucune expérience en montagne, et à cause de ça, il voit des trucs qui est évident, qui, à nous montagnards, ne sont pas tellement. C'est une lecture très rafraîchissante. Ouais. Et, bien sûr, il a beaucoup d'humour. Et, à mon avis, il passe pas tellement de temps pour trouver ses tombés. Parce que, vous lisez son blog, tous ses articles sont pleins de trucs avec des petits pis, des marqueurs. Donc, à mon avis, il a l'habitude, hein. Non ? Je me trompe, Thomas ? Je sais plus, non, c'est avant toi, je sais pas. Merci, en tout cas. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il n'y ait jamais enfoncé un piton. Je ne connais absolument rien à la technique et les maniques de corps. Des fois, c'est pour ça que je suis obligé de faire attention à ce que j'écris. Quand c'est très technique, je suis obligé de leur prendre le bouquin pour dire exactement ce qu'ils ont dit. Parce que, techniquement, c'est compliqué, des fois, quand il faut faire les nœuds. Moi, je sais pas faire le nœud, mais... Est-ce que tu t'es fait revire, pour justement d'être en technique, ou pas du tout ? Bon, après, il n'y en a pas beaucoup des termes techniques. C'est pas ce qui t'intéresse. Non, c'est l'aspect humain qui t'intéresse. Oui, quand tu lis des histoires de montagne, des fois, c'est très technique. Des fois, c'en est même chiant. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, du coup, tu vois autre chose. Oui. Quand tu te racontes, j'ai mis la main droite, un chien, le chien, le chien, le chien, le chien. Toi, tu te dis, hein ? Oui, mes récits de la première de l'Everest, par exemple, le premier bouquin que j'ai lu, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est des chiens possibles. Ah bon ? C'est le bouquin de John Hunt et de l'histoire sur l'Everest. Un appendice épais comme ça, avec ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont mangé, des tonnes de matériel, tout ça, c'est chiant. Et pourtant, je l'ai lu, ça m'a fasciné, quoi. Je sais quoi, c'est... Après, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est de les imaginer là-haut, dans une petite tente, Messner, son... Alors, pas celui de ta boue tout à l'heure, mais celui de son solo en 78, où il n'y a personne sur la montagne, et il va au sommet tout seul. Tu veux que je lise ? Ouais, tu peux le lire si c'est pas trop. C'est celui-là ? C'est 78. Ouais, c'est ça, ouais. 9 août 1978, au Nanga Parbat, Reinold Messner est le premier à gravir un 8000 en solitaire. À peine le temps de reprendre son souffle après son exploit sans oxygène à l'Everest, que Messner est déjà reparti au Pakistan avec l'idée de tester sa résistance à la solitude. Comme si la fatigue, les tempêtes et l'altitude ne suffisaient pas, objectif, le versant du Diamir où il avait tant souffert avec son frère Gunther, là où il avait disparu en 1970. Comme s'il cherchait aussi à tester sa résistance au fantôme. En plus de l'obligatoire officier de liaison, Reinold débarque au camp de base du Nanga Parbat avec Ursula Greter, une jeune étudiante en médecine, qui n'a pas l'intention de mettre un pied sur la montagne. Logistique ultra light, Ursula peut en témoigner. Messner a quitté le camp de base de 6 août à l'aube et il est revenu le 11 en début d'après-midi avec les traits légèrement tirés et une pellicule pleine de photos de lui au sommet. Cet homme est décidément fait d'un bois qui pousse dans les forêts en titane. Il part sur une montagne gigantesque, tout seul, il n'y a personne, et il va au sommet, il se retrouve à un moment où il y a des jours de marche où il devait être le même plus proche. Il est venu dans sa petite tante au dernier niveau du bois, et il l'a amené à leur part vers le sommet. Et en plus il y a des photos que je ne sais pas comment. Il y a des photos. Il a la preuve tout de suite. Peut-être qu'il maîtrise Photoshop. Il est fort. Il est fort. C'est celui qui t'admire le plus quand même. Il paraît que le personnage est un peu particulier. Il n'y a pas de chance de le connaître. Mais justement, ce que tu ne connais pas c'est très bien. C'est en rapport à tout ce que tu as lu, c'est celui que tu trouves le plus incroyable. Ce qu'il a fait en tout cas, pour moi, c'est le plus grand. Ce qui me fascine le plus chez les apidinistes, c'est effectivement ce genre de truc là. Je trouve ça incroyable. D'après, il y en a d'autres qui ont fait des frites. Des frites à l'ici. C'est l'épape, quoi. C'est un peu ça. Le roi soleil. L'épape. Vous auriez pu tomber sur un autre milieu, tomber amoureux d'un autre milieu et faire la même chose avec la même terre ? Je ne sais pas. À la base, j'aimais bien les récits. Alors, je n'ai jamais été un très très gros lecteur. Bon, là, je me suis dit un peu plus vieux avant. Mais j'aimais bien tout ce qui se passe en milieu un peu hostile. Les batailles navales, la guerre des tranchées, tout ce qui est... C'est cette faculté qu'a l'homme à se mettre dans des situations improbables. Alors, il faut que ça soit volontaire ou pas, parce qu'on ne faut pas comparer la guerre des tranchées à la montagne, quoi que des fois. Mais j'aime bien ce genre de trucs. Les récits des sous-marins pendant la guerre, là. Les bottes allemandes, tout ça. Le mec qui partait des mois sans voir le jour. C'est tout ça qui me fascine un peu, aussi. Mais il y a une littérature qui est beaucoup moins opulante que pour la montagne, quoi. C'est ça qui est venu avec la montagne, quoi. Moi, j'ai rien inventé, là. Je suis content de refaire à ma sauce tous les écrits qui ont déjà été faits. C'est une vraie littérature de montagne, en fait. Ouais. Il n'y a aucune autre activité, qu'il y a autant de... Curieusement, la mer, on n'a pas autant. Un petit peu. C'est peut-être une question qui conférence valamment, mais... Les autres sports, le foot... On va le foot, quoi ? Ça rapporte, mais... On s'y prise un peu. Il y a quelques... Ouais, ça passe. Et encore, s'il y a encore un petit peu en la montagne, parce que c'est... C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, on va le faire sur la montagne, donc il y a... Je ne sais pas pourquoi. Ce qui se passe là-haut, qui... En piant, ouais. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi il y a tant de littérature sur la montagne. Il dit, est-ce que les alpinistes aiment écrire ? Est-ce que celui des alpinistes sont de bons écrivains ? L'alpinisme n'existe que par le récit. Non, mais les alpinistes aiment aussi partir sur les traces d'œufs, aussi. Enfin... Ouais. Enfin, il y a plein de choses, ouais. Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu cliché de dire que tous les alpinistes savent écrire et tout ça, ça ne t'en répond pas en vrai. Ils écrivent bien en général. Peut-être que quand on fait de la montagne, on est dans un rapport au temps qui est beaucoup plus lent, on est plus présent à soi-même, et du coup ça aide pour noter les choses, des idées, pour écrire. Il y a un côté un peu mystique peut-être. Comme les navigateurs, c'est la même solitude. L'effort est différent, mais la solitude est la même. Parce qu'il y a vachement le temps pour réfléchir. Oui, les navigateurs, ils ont le temps aussi, ils ont tous des cartes de bord, ils ont le moins de bouquin. Parce qu'une journée en montagne, c'est peut-être... Une journée en mer, elles peuvent toutes se ressembler, mais c'est... Enfin, je ne sais pas. Une journée en montagne, j'ai l'impression qu'elle peut durer plus de 24 heures. Le temps s'étire. En mer aussi, peut-être. Peut-être qu'il se passe plus de trucs aussi en montagne. De la mer, on avance en bâton, mais il ne se passe pas toujours des choses. C'est un peu pareil, mais je pense que si on se place au niveau du public, je pense que n'importe qui dans sa vie a déjà eu froid et a déjà monté un escalier. Donc, s'imaginer ce que font les alpinistes, c'est beaucoup plus facile, alors que s'imaginer un mec qui fait un tout le monde en voile, même à l'heure actuelle, les trois quarts de gens ne savent pas ce que c'est d'avoir de la mer en permanence, d'être salé en permanence, qui a un taux d'humidité incroyable. Alors que la montagne, c'est finalement plus facile de se dire, c'est vraiment dur quoi. Enfin, de se rendre heureux. La montagne, c'est plus facile d'accès que la voile. Ah oui, ça c'est sûr. On peut y aller sans connaissance. Donc tout ça, c'est le dépassement de soi en fait. Quel que soit... Parce que moi je pense à l'aéronautique aussi. Et le début de l'aéronautique, c'était ça. C'est le dépassement de soi. Oui, c'est vrai que l'aéronautique aussi. Les produits qui traversent les océans. Il y a une belle littérature avec ça. Il y a des grands auteurs qui nous ont fait rêver. Il n'y a pas de bibliothèque entière de radiation. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a enlevé s'intègre supérieur... Non mais je pense qu'en montagne, il se fasse toujours des trucs. Il y a toujours un gars qui se casse de gueule. Il y a toujours une tentative tout le monde. C'est plus vaste à explorer aussi. Les océans sont grands. Il y a toutes les chaînes de la planète. Oui. Peut-être que toutes les mères se ressemblent. Du coup, le récit marin est moins sympa. C'est vrai que les montagnes sont... C'est sûr. Et puis l'effet de l'altitude qui rend des billes et qui fait des bonnes anecdotes. Ça rend des billes. C'est ça en fait. C'est le truc. On va devoir récupérer quand on arrive en là. Et puis il y a le Noga Parval. Et c'est pas fini, ils vont restaurer. Si, voilà celui-là. Ils vont restaurer l'arrivée. Ils vont retourner, ça c'est sûr. Enfin, voilà. Si vous avez d'autres questions ou... Est-ce que vous avez imaginé le titre avant ou à la fin ? Alors le titre, il n'est pas de moi. C'est Charlie. C'est Charlie. Je voulais l'appeler la très grosse histoire de l'alpinisme. On ne comprend pas ce qu'il y aura dedans. Et puis il avait eu ça comme idée. Parce qu'il m'avait dit, on mettrait une belle illustration avec un gars sur un piment. Il y a moyen de faire un truc sympa sur la couverture. C'est vrai que c'est un peu... C'est un humour très piquant quoi, mordant. C'est très bien trouvé. C'est un bon titre. La preuve pour que ça vous le sait, c'est un vrai bon titre. J'ai du mal à l'habitude. C'est vrai que maintenant quand je vois d'autres films. Je suis arrivé là, il y a bien tout de même. Ouais, c'est pas mal. C'est souvent, qu'est-ce qu'il y a de tous les éditeurs ? Et ça prouve depuis quoi ? J'en avais compris une vidéo comme ça. Bonne soirée avec ma femme. Ouais, je connais. Les petites bêtes qui montent, une histoire qui démoigne. Ça n'a pas été reconnu. Les petites bêtes qui montent. Une histoire qui démoigne. C'est mignon. Ouais. Voilà. En plus, avec le rouge, on était content d'être chez Guérin. Il en parle là-dedans d'ailleurs. C'est la classe. Du premier livre chez Guérin qui est sorti. Non, c'est bien. C'est chouette. Bon ben. En tout cas, nous on nous souhaite bonne chance. Ben merci. Très bien accueilli. Très sympa. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Et puis Thomas est là, si vous voulez dédicacer, avoir une dédicace, je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada